et bien salut à toi qui aura de la vidéo c'est zonatix et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation du meilleur deck pour monter à sceller le trophée oui je vais essayer de pas trop forcer sous la gorge là on est assez tôt il est assez tôt donc voilà donc c'est un petit deck à 3.5 d'élection donc c'est assez rapide au cochon donc j'ai décidé de reprendre le clash royal ce matin je me suis dit bon allez voilà quoi je vais reprendre rapidement et j'enchaîne une victoire je suis peut-être à une vingtaine de victoires je peux vous montrer ça journée d'activité ouais donc à la défaite là c'est la défaite de la gdc donc j'ai raté mon attaque ça c'est pour la préparation la gdc donc c'est pas c'est pas ça donc voilà et je peux encore descendre donc on va tout de suite commencer on va pas trop parler on va exactement enchaîner on va faire comme des bourrins on va tout de suite combattre et exploser des gens en face donc on fait qu'on est ce que j'ai bien sélectionné le deck et à la fin on va faire une petite présentation on y va tout de suite donc là normalement je suis assez chaud là pour monter à 5000 donc normalement d'ici la princesse d'ici les 8h27 peut-être dans une heure ça peut se faire bon bûche sorcière je crois que j'ai toujours pas débloqué voileuse voileuse je dis sortir je crois que j'ai toujours pas débloqué cette corde à savoir pourquoi mais il me manque beaucoup de légendaire quand j'y pense ah ouais ça fait longtemps que j'ai pas joué là le plaisir est revenu voilà pour moi ça à chaque fois il me met des dégâts avec sa princesse c'est assez chiant est-ce que j'ai le temps de poser le non je vais attendre pour le cochon normalement ok c'est bon là normalement je peux infliger deux trois coups allez un coup du coup troisième coup ouais facile ok j'avais même pas fait attention en fait il est niveau 9 j'ai pas fait attention c'est encore mieux c'est encore mieux on y va direct bon allez on va exploser la toile à droite je n'ai pas encore vu toutes ces cartes est-ce qu'il a abandonné est-ce qu'il a abandonné je sais pas on aurait dit il pose plus rien je peux faire un test je pose ma TD pour voir ouais il arrache kid il arrache kid bah depuis ce matin aussi ça arrive ça arrive les gens sont découragés face à ce deck en même temps avec le up là ils ont fait ils ont rewalk le bombardier je pense parce que je suis un très grand fan du bombardier je joue bombardier depuis que j'ai commencé le jeu donc voilà je trouve que sa vitesse pour envoyer les bombes à augmenter tout simplement bon ben on enchaîne s'arrête pas là on enchaîne on enchaîne je sais pas si en vidéo je pourrais monter parce qu'en vrai qu'est ce qu'il a bon niveau 11 ok à son nom on aurait dit qu'il est ok bon petit cochon neuf non là je vais exploser là je vois mon cochon la n'a pas donné de coups c'est dommage mais mon cochon tank pour le bombardier donc c'est c'est pas mal dit qu'il est libre donc là je vais tomber pour un peu parce que je connais pas ses cartes à son nom je sais pas s'il est indien ou asiatique je sais pas s'il vient de bon bon pk on n'a pas peur on a une tde on a le sorcier de glace pour le slow est ce que je place mes minions ou bien non je vais le dévier j'ai fait une game c'était assez bizarre mon doigt a glisser et j'ai placé mes troupes de l'autre côté de la la ligne sans faire exprès et j'ai arraché la tour j'ai complètement ravagé le le terrain ennemi il a pas compris il a il a vu flou il a vu flou comme voilà j'allais dire un truc serait ce trois couronnes ça se trouve on va peut monter à 5000 genre si je pousse un peu et c'est possible ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué je sais pas combien de temps ça prend en vrai pour monter parce que quand moi je venais pour jouer sur clash royale c'est pas vraiment joué je me connectais je faisais des demandes je pouvais une fois comme ça essayer de débloquer des coffres donc c'était vraiment bon là par contre il faut il faut bloquer son son électro ok tout le monde est parti de l'autre côté il a mis son gel c'est très bien joué sauf que moi j'ai valkyrie et bombardier donc rien ne passe c'est très bien j'ai valkyrie et là normalement j'ai la tour ok c'est bon trois couronnes on enchaîne pourquoi tu rigoles c'est un bon combat donc voilà bon si vous voulez je sais plus combien de places qu'il me reste sur mon clan donc on y est 47 donc il reste 3 places donc bon allez on enchaîne on enchaîne on enchaîne on enchaîne donc comme vous l'aurez compris dans le petit déc là il y a mini pk cochon mini pk bon je vais présenter le décal enfin ce sera plus sympa niveau 10 s'appelle harry comme harry proto d'ailleurs ça me fait penser que je me suis refus la saga si vous aimez harry potter et vous êtes fait un petit oui mec dernièrement mais je me suis arrêté à l'épisode 2 ça fait longtemps que j'ai pas vu cette carte j'oublie même comment il s'appelle aïe c'est parti on explose tout là parce que allez 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 donc je disais je me suis arrêté à l'épisode 3 je crois que l'épisode 3 c'est harry potter et le prisonnier d'askaban je sais plus mais voilà mais c'est fou comment le mec le mec l'acteur qui joue harry potter si tu le revois dans un autre film tu as tout de suite ce cliché en fait tu leur attache directement à harry potter enfin le la saga en fait et je sais pas si la sortie je tente le problème c'est que je pourrais plus défendre en ailleurs il a abandonné non ok allez on est chaud là on est chaud on est chaud on est chaud on est chaud on explose tout on explose tout là allez allez ok bon moi je dis pas non ah désolé j'ai pas encore désactiver ça il faut dire que je me suis mis sur un nouveau format d'habitude je faisais les vidéos sur mon pc mais là j'ai voulu changer bon qu'est-ce qui est là ah ouais c'est ça prend du temps en fait hein allez c'est parti je pense pas qu'on aura le temps en vidéo de monter à 5000 mais comme vous l'aurez compris avec ce deck c'est assez facile par exemple quand vous avez vous avez ceci comme carte de départ on pose le bombardier au cas où aussi à une armée de squelette etc bon là je vais décale avec sorcier de glace et cochon et là je vais arrêter sa voleuse avec j'étais même pas obligé de poser mon mini pk mais en fait j'ai assez peur quand je pose mes gargouilles parce que s'il y a un sorcier etc on attend ok donc là le bombardier c'est pour soutenir un peu le cochon au cas où s'il y a une armée de squelette etc on a remis de goûts bleus aussi allez 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 deux coups deux coups au moins deux coups 1 2 ok objectif rempli bon mini pk est-ce que ça doit trop tard j'ai dû faire l'inverse petit fail de ma part mais normalement j'ai le temps de poser non je tente pas je tente pas je tente pas je tente pas bon lui il est un peu chiant on va pas se mentir il est un peu chiant donc on va à petit cochon allez je prépare mon zap non je passe pas le zap parce que il a comment ça s'appelle les gargouilles allez voilà c'est bon ça c'est bon ça j'aime ça j'aime quand vous faites ça j'aime ça ah ouais mais là je kiffe je prends mon pied là je prends mon pied je pense que ce sera la dernière game là on l'a eu hein on l'a explosé je prépare le zap ah ouais mais ouf ah ouais j'explose ses gargouilles mon zap il est max donc il n'a aucune chance j'ai même pas en quoi poser ma tde mais il faut que je la pose quand même c'est quand même voilà tu vas une tde toi tu poses ton bout machin bi tu chouette je sais pas comment ça s'appelle j'oublie ne me jugez pas ça fait un moment que j'étais un peu absent du monde du gaming on va dire ça donc on va pas faire la vidéo du et trop longtemps j'essaye d'exploser la tour là ah je vois pas le temps j'aurais du tenter les trois couronnes c'est pas bon bon ben voilà est-ce que je suis monté à 4008 non même pas ah 3000 gold c'est bien ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien ok bon il faut pas dire ce mot interdit donc voici le dé en question donc il est composé de bombardier donc pour les dégâts de zone etc pour soutenir le cochon des gargouilles qui vous permettent d'exploser les ballons d'infliger quelques dégâts sur les pk en attendant par exemple votre tde et voilà c'est vraiment une bonne carte là je peux pas la passer j'ai pas assez de fric je suis pauvre et j'ai pas envie de gemmer donc voilà faut savoir que moi je gêne pas comme les autres voilà on va pas nommer non voilà alors le zap c'est pour un peu tempo quand vous avez une horde de gargouilles qui arrive en pleine face donc c'est pas mal ça explose surtout s'ils sont si vous avez votre zap au niveau max vous vous explosez les gargouilles 11 donc cochon voilà c'est la carte centrale du deck pour infliger les dégâts autour eux donc voilà il est max donc c'est vraiment pas mal premier coup 344 près de 400 donc ça fait bien le taf mini pk il sert à tempo on va pas se mentir vous avez par exemple comment ça s'appelle comment ça s'appelle cette carte il ya deux barbares les barbares d'élite ça tombe bien ensuite vous placer un petit bombardier vous explosez les deux barbares et vous recherchez vous allez tout droit vous mettez un cochon et là vous détruisez la taux td on le présente plus il est connu il dévite tout ce qui est intéressé à moi franchement c'est une bonne carte je l'aime beaucoup là en ce moment je suis en train de hub valkyrie 13 parce que elle franchement c'est une scène tu la pose tous ceux qui autour ça fond tu connais le chocolat tu connais le fondant au chocolat mais c'est la même chose et l'enfant c'est une grâce franchement j'ai essayé pas mal de légendeurs avec ce deck et la carte qui qui fonctionnait le mieux c'était l'enfant c'est une classe il se loupe pas mal et franchement c'est juste abusé voilà donc je vous ai donné quelques petits conseils pendant pendant les games qu'on a fait en live donc voilà c'est pas il n'y a pas de montage il n'y a pas de voilà quoi le deck qui fonctionne je peux vous montrer voilà j'ai toujours pas bien depuis ce matin je répète là on s'est écrite des fêtes c'est par rapport à ma gdc qui est en cours dans mon clan donc là on se fait on se fait destroy ouais on se fait destroy mais après il nous reste pas mal d'attaques bon bref je vais pas parler de la gdc on s'en fout donc le deck est là franchement voilà à vous de l'essayer dites moi ce que vous en pensez voilà donc j'essaye de faire mon petit retour sur la chaîne avec cette vidéo donc dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à mettre un commentaire pour m'encourager un petit pouce bleu vert jaune comme vous voulez et voilà en tout cas c'était tout pour moi c'était zonatics oh yeah